Alors maintenant nous allons voir un autre dossier qui va concerner la question 257, c'est-à-dire les lésions ligamentaires et méniscales au genou et à la cheville. Alors un patient âgé de 25 ans consulte pour une douleur au genou droit. Donc c'est un patient qui n'a pas d'antécédent particulier, on vous signale qu'il est sportif de loisir. Alors trois mois auparavant, au cours d'un match de football entre amis, il a présenté un traumatisme du genou en valgus, flexion et rotation externe. Il a ressenti un craquement, il n'a pas pu reprendre le cours du match. Son médecin traitant lui a prescrit des antalgiques et des anti-inflammatoires, mais depuis cet accident, en fait, il vous signale qu'il a une gêne à la marche avec à plusieurs reprises une sensation désagréable que son genou s'est déboîté. Le dernier épisode s'est produit il y a trois jours, et il vient vous voir donc pour cette raison. A l'examen clinique, les mobilités du genou sont normales. Il existe néanmoins une amyotrophie du quadriceps avec un choc rotulien confirmant la présence d'un épanchement. Les genoux sont par ailleurs normo-axés, c'est-à-dire qu'ils ne sont ni valgus ni varus. Question numéro 1. Comment recherchez-vous un test de Lachman ? Quelle est sa signification ? Les trois résultats possibles de ce test. Deux minutes suffisent. Pour répondre correctement à cette question, il faut avant tout préciser que l'examen d'un genou traumatisé doit être comparatif. Lorsqu'on recherche une laxité au niveau d'un genou, il faut le faire de façon comparative, car les sujets ont une laxité qui est variable. Les femmes, les jeunes sont plus laxes que les hommes, par exemple. Il faut impérativement interpréter la laxité que vous allez retrouver en fonction du genou contralatéral. Le test de Lachman se recherche sur un sujet en décubitus dorsal, genou en légère flexion, comme vous montre ce schéma avec un genou fléchi ici à 30 degrés. Une main empaume le fémur distal, l'autre le tibia. Et à ce moment-là, la main qui empaume le tibia provoque un mouvement de translation antérieure. C'est-à-dire qu'on tire en réalité le tibia, comme l'indique la flèche noire ici. On tire le tibia vers le haut. Et à ce moment-là, vous avez trois possibilités. Vous pouvez ressentir trois choses. Le premier cas de figure, c'est que vous allez avoir un arrêt mou. C'est-à-dire que votre tibia va s'arrêter, mais de façon molle. Et quand vous avez un arrêt mou au test de Lachman, vous avez quasiment automatiquement une rupture du ligament croisé antérieur. Autre possibilité, c'est que vous avez un arrêt dur cette fois, mais retardé par rapport au côté sain. Donc un arrêt dur retardé évoque une lésion partielle du ligament croisé antérieur. Enfin, si vous avez un arrêt dur symétrique, à ce moment-là, c'est que votre ligament croisé antérieur est intact. Donc, je répète, on empaume le fémur et le tibia. On tire le tibia vers l'avant, sujet en décubitus dorsal et détendu. Trois possibilités. Arrêt mou, rupture du croisé antérieur. Arrêt dur, rupture partielle. Pardon, arrêt dur, mais retardé, rupture partielle. Et arrêt dur, croisé intact. Deuxième question. Quel autre signe clinique est spécifique d'une rupture du ligament croisé antérieur ? Et comment le rechercher ? Une minute suffit. Le deuxième signe clinique qui évoque une rupture du ligament croisé antérieur est le ressaut rotatoire interne, ou jerk test, ou pivot shift test. Donc, il a trois appellations. Alors, comment se passe ce test ? On imprime au genou une triple contrainte. Vous voyez, le sujet est en décubitus dorsal, il est détendu encore une fois. Donc, une main empaume le pied, et l'autre imprime en fait une triple contrainte en rotation interne, en valgus, c'est-à-dire qu'on tire le pied vers l'extérieur, et en antépulsion, donc on pousse le tibia vers l'avant. Donc, cette triple contrainte entraîne une subluxation antérieure du plateau tibial externe dans les ruptures du croisé antérieur. Et quand vous faites des mouvements de flexion-extension, vous allez sentir une réduction de cette subluxation qui correspond au ressaut rotatoire interne. Vous sentez un ressaut de réduction. Donc, deux signes cliniques fondamentaux, le LACMAN et le ressaut rotatoire interne. Et avec ces deux signes cliniques, vous pouvez diagnostiquer cliniquement une rupture du croisé antérieur. Alors, question 3. Il existe, en outre à l'examen comparatif, une laxité frontale en valgus, genou en semi-flexion. A quoi correspond cette lésion ? Alors, l'examen doit bien évidemment être comparatif. Lorsque vous avez une laxité frontale en semi-flexion qui est augmentée d'un côté, généralement, cela signe une rupture du ligament latéral interne associée à la rupture du croisé. Donc, voilà comment se passe le test. Une main maintient le genou et l'autre empaume la cheville en imprimant un mouvement de valgus. Et à ce moment-là, le ligament latéral interne qui est ici et qui est rompu va laisser apparaître sa laxité. Comme vous pouvez le constater sur ce schéma. Question 4. Le patient vous signale un épisode de blocage du genou en flexion. Alors, il vous dit qu'il pouvait fléchir son genou, mais il ne pouvait pas l'étendre complètement. Cet épisode, donc, de blocage du genou a duré plusieurs heures et a cédé brutalement. Donc, à quoi, selon vous, correspond ce blocage ? Et quels peuvent être les signes à l'examen physique ? Trois minutes suffisent pour répondre à cette question. Donc, le patient a présenté ce qu'on appelle un blocage vrai qui correspond à un blocage méniscal. Donc, il faut bien différencier le blocage vrai où le patient a le genou bloqué en flexion. Il peut poursuivre sa flexion, mais ne peut plus étendre son genou. Donc, ça, c'est ce qui définit le blocage vrai. Donc, il faut l'opposer au pseudo-blocage qui correspond généralement à des sensations d'accrochage, par exemple de la rotule, de la patella, et qui ne sont pas des vrais blocages. Donc, quand vous avez un épisode typique décrit par le patient de vrai blocage, c'est que ça correspond quasiment toujours à une lésion du ménisque interne, notamment en anse de saut. Donc, l'anse de saut, c'est en réalité une rupture du ménisque interne avec une languette qui vient se déplacer et se mettre dans l'échancrure intercondylienne. Et c'est le déplacement de cette languette méniscale qui bloque le genou. Alors, ce blocage est le plus souvent réversible, parfois spontanément, parfois par certaines manœuvres. Le patient, parfois simplement, en dormant, il se débloque tout seul son genou. Alors, les signes qui vont évoquer une lésion méniscale, notamment du ménisque interne. Donc, le premier signe, c'est la douleur à la palpation de l'interligne lors de l'extension du genou. C'est-à-dire que vous appuyez sur l'interligne fémorotibiale interne. Et à ce moment-là, vous allez provoquer une douleur qui correspond à l'endroit où siège la lésion méniscale. Deuxième test, il s'appelle le grinding test. Alors, vous mettez votre patient en décubitus ventral. Vous lui fléchissez le genou à 90 degrés. Et à ce moment-là, vous réalisez une compression axiale du pied dans l'axe, de la jambe dans l'axe. Et c'est cette compression axiale qui va augmenter, en réalité, la pression sur le ménisque. Et à ce moment-là, en y associant des mouvements de rotation du pied, vous aurez une douleur provoquée méniscale. Troisième signe évoquant une lésion méniscale est le signe de Mac Murray. C'est-à-dire que vous faites une flexion, votre sujet étant décubitus dorsal, vous faites une flexion forcée du genou avec une compression interne. Vous mettez un petit peu de varus à votre genou. Et à ce moment-là, vous pouvez ressentir un ressaut qui correspond à ce qu'on appelle le ressaut méniscale, qui réveille généralement la douleur. Donc douleur et ressaut lors de cette manœuvre de Mac Murray. Question 5. Comment s'appelle l'ensemble des trois lésions décrites ? Donc je rappelle, croisée, LLI, égémentaire interne, et ménisque. 30 secondes. Alors, cet ensemble de lésions s'appelle la triade entéro-interne. Vous avez donc votre croisée rompue, croisée antérieure, le LLI et le ménisque. Question 6. Chez ce patient, il aura une imagerie. Donc vous demandez des radiographies standards. Que peut vous montrer une radiographie standard dans le cadre d'une rupture du ligament croisé antérieur ? Et peut-on demander des clichés particuliers de radiographie standard ? Trois minutes. Alors, les radiographies standards du genou face profil dans le cadre d'une rupture du ligament croisé antérieur sont normales dans l'immense majorité des cas. La normalité d'une radiographie n'exclut pas une lésion ligamentaire grave. Je vous ai expliqué que c'était les tests cliniques qui étaient les plus importants dans le diagnostic de cette lésion. Parfois, on peut avoir ce qu'on appelle une fracture de second qui correspond à un petit arrachement de la capsule entéro-externe en regard du tibia, qui est ici. Alors, cet arrachement capsulaire se produit au moment où le tibia part en tiroir antérieur, au moment du traumatisme. À ce moment-là, vous avez un petit fragment osseux qui est arraché avec la capsule. Plus rarement, on peut avoir l'arrachement de l'insertion fémorale ou tibiale du LCA. C'est plus rare. Je vous rappelle que le LCA, le ligament croisé antérieur, s'insère sur le tibia en bas et sur la face interne du condyle externe fémorale en haut. L'insertion osseuse peut être arrachée parfois. Vous aurez un petit fragment osseux visible, mais c'est quand même une éventualité assez rare. En réalité, le plus souvent, la radio est normale. La radio standard peut être utile pour mesurer le tiroir antérieur. C'est-à-dire que vous faites une radiographie de profil du genou et le radiologue imprime au tibia un mouvement de tiroir antérieur. Et à ce moment, vous pouvez mesurer le déplacement antérieur du tibia et objectiver comme ça votre instabilité. Question 7. Quel examen complémentaire, en dehors des radiographies standards, peut compléter le bilan lésionnel ? Et que va-t-il probablement montrer ? Deux minutes suffisent. Actuellement, l'examen maître radiologique dans le cadre des entorses graves du genou est l'IRM. L'IRM va vous montrer la lésion midligamentaire directement. Comme vous le voyez ici, vous avez votre tibia qui est là, le fémur qui est en haut. Vous avez le condyle externe fémoral. Et vous avez ici, en noir, le ligament croisé antérieur qui monte comme ça. Et vous avez un signal, une anomalie du signal IRM ici, qui correspond à la rupture du ligament croisé antérieur. Donc, l'IRM montre la rupture du croisé antérieur. Il vous montre également le ligament croisé postérieur, notamment s'il est intègre ou non. L'IRM visualise également les lésions méniscales. Alors, je vous rappelle qu'en T1, comme vous le voyez ici, le ménisque est triangulaire. Il est noir et triangulaire à la coupe, sur les coupes coronales. Là, vous avez une lésion méniscale avec un ménisque qui a perdu sa forme triangulaire. Et vous avez un petit fragment de ménisque qui est ici, et qui correspond probablement à l'anse de seau, c'est-à-dire à une languette méniscale qui s'est détachée et qui vient se mettre dans les chancrures et entraîner un blocage vrai. Question 8. Comment allez-vous traiter le dernier épisode d'instabilité ? Trois minutes suffisent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en réalité chez ce patient ? Ce patient a une rupture du ligament croisé antérieur. Et il fait des épisodes d'instabilité. Je vous rappelle que dans l'énoncé, il vous a signalé qu'à plusieurs moments, il a eu l'impression que son genou s'est déboîté. C'est-à-dire qu'en réalité, le tibia est parti en tiroir antérieur. Et il a eu cette désagréable sensation que son genou était en train de se luxer. Donc, cet épisode d'instabilité entraîne généralement douleur et épanchement intra-articulaire. Donc là, on va d'abord traiter cet épisode d'instabilité. Puis ensuite, on verra le traitement de la lésion ligamentaire en elle-même. Donc, bien évidemment, le patient vient pour des douleurs, donc il faut lui prescrire des anthalgiques. Vous lui prescrivez des anthalgiques, par exemple, des anthalgiques. Deuxièmement, il faut le plus souvent associer des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Alors, les anti-inflammatoires, vous pouvez par exemple prescrire de la Pranax. Alors, vous le prescrivez pour quelques jours seulement. Il n'y a pas besoin de les prescrire pendant très longtemps. Et il faut éventuellement associer une protection gastrique si le patient a des antécédents ulcéreux. Troisième élément du traitement, ce sera l'immobilisation. Vous allez prescrire une genouillère avec des renforts latérométalliques, qu'on appelle le type Zimmer, qui vont entraîner une immobilisation relative du genou pendant quelques jours. Donc, le genou sera mis au repos. À ce moment-là, le patient pourra récupérer de son épisode d'instabilité. Enfin, un des éléments importants du traitement, c'est la rééducation. Une fois les phénomènes douloureux passés, quelques jours après son épisode d'instabilité, vous allez donc prescrire des séances de rééducation qui vont avoir pour but de renforcer les muscles périarticulaires. Le but de la rééducation dans le cadre d'une lésion ligamentaire, c'est de pallier l'insuffisance du ligament croisé antérieur par un renforcement des muscles périarticulaires, notamment ischio-jambier et quadriceps. On vous a notamment signalé qu'il y avait une amyotrophie du quadriceps. Et enfin, la rééducation sera également proprioceptive, c'est-à-dire qu'il faut apprendre au patient de ressentir le moment où son genou va partir, son tibia va partir en tiroir antérieur pour qu'il apprenne à contracter les muscles pour éviter ce déplacement. Question 9. Comment allez-vous traiter la lésion à distance de l'épisode récent ? C'est-à-dire, en gros, comment allez-vous traiter cette triade antéro-externe ? Antéro-interne, pardon. Trois minutes suffisent. Alors, le traitement d'une rupture du ligament croisé antérieur chez un sujet jeune, c'est un sujet qui a moins de 40 ans, qui fait du sport, qui a besoin d'un genou stable, va être un traitement chirurgical. Donc, le traitement chirurgical va viser à réparer le ligament lésé, non pas par suture, parce qu'on sait que les sutures des ligaments croisés n'entraînent pas de cicatrisation, mais ce qu'on fait, on remplace le ligament lésé par ce qu'on appelle une ligamentoplastie, qui utilise généralement un greffon. On prend, par exemple, une partie du tendon rotulien, de la rotule et du tendon quadrécipital, ou on prend les muscles de la patte-doigts, demi-tendineux, et droit interne. Alors, ça, ça va vous permettre de récupérer un pivot central satisfaisant. On vous a dit également qu'il avait une lésion du ligament latéral interne, donc il faudra retendre son ligament latéral interne. Deuxième élément du traitement. Troisième élément du traitement, ça va être le ménisque interne. Il faudra réparer son ménisque interne. Alors, un ménisque, c'est fondamental pour la stabilité et l'avenir du genou. Donc, il est hors de question de faire des ménisectomies complètes, comme on faisait à une certaine époque. On essaye d'être conservateur, on garde le ménisque si possible. Donc, on peut le réinsérer avec des systèmes de sutures sous l'arthroscopie. Ou, si vraiment, il y a une anse de seau qui est complètement libre, c'est-à-dire une languette méniscale, on peut la reséquer, mais il faut la reséquer de façon la plus économique possible. Toujours une ressection partielle du ménisque. Question 10. Pourquoi, finalement, va-t-on traiter ce patient ? Peut-être que juste quelques épisodes d'instabilité de temps en temps, ce n'est pas si grave. Donc, quelle est la justification de ce traitement ? Et quel est donc le risque évolutif de cette lésion, cette triade, en l'absence de traitement ? Alors, la réponse à cette question, c'est qu'il s'agit d'un sujet jeune, moins de 40 ans, qui fait des épisodes d'instabilité répétés. Et le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il va faire un épisode d'instabilité, il va aggraver sa lésion méniscale interne. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le tibia part en tiroir antérieur, il va altérer la qualité du méniscale interne. Et on sait qu'au bout de 5 ans d'épisodes d'instabilité, généralement, le méniscale interne est en très mauvais état. Et à ce moment-là, apparaissent des lésions cartilagineuses qui aboutissent à une arthrose à moyen terme. Donc, le but du traitement chirurgical des instabilités antérieures du genou va être de, en réalité, éviter l'aggravation de l'état articulaire du genou. En conclusion, je dirais que les lésions du ligament croisé antérieur sont les lésions les plus fréquentes dans les entorses du genou. que le diagnostic est essentiellement clinique, que les examens paracliniques sont représentés essentiellement par l'IRM, qui permet de faire un bilan précis intra-articulaire, et que, chez le sujet jeune, le traitement sera toujours chirurgical et visera à réparer par ligamentoplastie le ligament croisé antérieur. Cette intervention sera obligatoirement encadrée d'une rééducation soutenue pour renforcer les muscles péri-articulaires.